4 Habitudes à faire disparaître en cette nouvelle année et comment y arriver Une nouvelle année est toujours l'occasion de commencer une nouvelle vie. Nous allons vous expliquer comment vous défaire des mauvaises habitudes qui nuisent à votre santé et à votre qualité de vie. La nouvelle année s'est déjà installée. Comme toujours, vous avez sûrement fait une liste mentale de résolution pour 2021, qui inclut les habitudes à faire disparaître. Nous vous souhaitons bonne chance, mais nous savons qu'il est probable que vous ne respectiez pas cette liste que vous avez dressée rapidement. Ne pas suivre chacune des choses que vous avez inscrites sur la liste de vos futures habitudes et objectifs à atteindre est aussi classique que de dire que vous commencerez un régime dès ce lundi. Mais ne vous inquiétez pas. Si, cette année, vous êtes décidé à respecter vos résolutions, à être une nouvelle personne pleine de bonnes énergies, nous allons vous apprendre à faire disparaître les mauvaises habitudes et à entamer le mois de janvier d'un bon pied. Les mauvaises habitudes à faire disparaître en cette nouvelle année. Une habitude est un comportement répété fréquemment dans notre quotidien. Elle peut être bonne ou mauvaise. Les mauvaises habitudes sont celles qui nuisent à notre santé et qualité de vie, en nous apportant des résultats négatifs. 1. Arrêter de fumer, une habitude primordiale à faire disparaître. La consommation de tabac tue 8 millions de personnes par an, selon l'ONS. Par ailleurs, les fumeurs se trouvent parmi les personnes les plus vulnérables face aux maladies. Selon le Centre de contrôle et de prévention de maladies, fumer des cigarettes est lié à environ 80 ou 90% des décès du cancer du poumon. Les fumeurs ont entre 15 et 30 fois plus de risques de mourir d'un cancer du poumon que ceux qui ne fument pas. Par conséquent, ceux qui cessent de fumer réduisent ce risque. Kids Health recommande de chercher un soutien auprès de ses proches et de suivre certaines étapes pour abandonner le tabac. Fixez une dappe pour commencer le processus. Se débarrasser de toutes ses cigarettes. Lavez les vêtements et tout ce qui peut avoir une odeur de tabac. Analysez pourquoi vous fumez et éliminez toute connexion avec cela. Remplacez les cigarettes par autre chose, comme des bonbons à la menthe ou des bâtonnets de carottes. 2. Évitez le désordre. Accumuler des choses attirent la poussière et constitue l'endroit idéal pour des visiteurs inattendus, comme les acariens, qui nous apportent des allergies. Les allergies sont une réponse extrême à certaines substances. Dans le cas de la poussière, les symptômes sont généralement respiratoires. Pour enlever les allergies de votre vie, éliminez l'excès de choses accumulées dans des boîtes, les revues, les journaux, les décorations de tables et les éléments qui peuvent avoir des acariens. Nettoyez fréquemment, mettez des rideaux, aménagez et secouez bien votre lit. 3. Évitez de manger en dehors des heures normales. Lorsque l'on est en vacances, il est habituel de se lever tard et de sauter le petit déjeuner ou d'aller au lit très tard et de manger des snacks au petit matin devant des séries. Et nous ne parlons même pas des goûters plein de sucre au beau milieu de l'après-midi. Nous avons tous déjà mangé en dehors des heures normales. Des études indiquent que cette habitude est liée à une prise de poids et à une altération métabolique qui peut augmenter le risque de souffrir de maladies cardiovasculaires. 4. La procrastination est une habitude que vous devez faire disparaître. La procrastination consiste à remettre à plus tard n'importe quelle activité planifiée en inventant des excuses. Elle se produit parce que l'on veut éviter à tout prix les situations qui génèrent un quelconque type de stress. Cela affecte la santé émotionnelle. Pour éviter la procrastination, on recommande d'utiliser le mindfulness et de prendre conscience de la situation. Procrastiner est l'acte qui consiste à décider de ne rien faire en sachant que ce sera pire à long terme. Par ailleurs, on suggère de diviser la tâche en plusieurs phases ou sections pour rendre le processus plus léger. Comment faire disparaître les mauvaises habitudes pour cette nouvelle année ? Les humains sont faits d'habitude. Tous les jours, nous répétons presque les mêmes schémas pour certaines choses. Les faire disparaître n'est donc pas simple. Cela requiert de la discipline, des efforts et un engagement. Néanmoins, des stratégies existent pour nous aider. Tout d'abord, identifiez le pourquoi. Observez les raisons qui vous font retomber dans vos mauvaises habitudes. Ce peut être le stress, la faim ou une réponse automatique à un stimulus externe. Ensuite, interrompez les processus déclencheurs. Changez quelque chose dans votre routine. L'important est que vous ne retombiez pas sur cette raison qui vous pousse à réaliser cette mauvaise habitude. Brisez ces processus automatiques. Si vous savez que le stress causé par le son de la rue vous pousse à vous ronger les ongles, changer de chambre ou chercher une façon d'isoler le bruit. L'étape suivante consiste à remplacer une habitude par une autre. Si votre habitude est de vous mordre les lèvres, vous pouvez chercher une autre activité bénéfique pour la santé qui interfère. Commencez à faire de l'exercice, lisez, croquez dans des bâtonnets de carottes ou une pomme ou sucez un bonbon à la menthe. En général, les comportements appris sont ceux qui constituent notre quotidien. Ils continueront à faire bouger les engrenages au fond de notre subconscient. Cependant, pour notre bien-être, il faut laisser les mauvaises habitudes derrière nous, désapprendre pour apprendre et recommencer.